Je n'en mets pas beaucoup, juste quelques goûts. C'est sous l'œil attentif de son formateur que Morgane dresse ses assiettes. Après un essai dans la vente, la jeune femme s'est tournée vers la cuisine. Pour ça, elle a choisi la voie de l'alternance au centre de formation en apprentissage d'Ajaccio, plus pertinent pour son avenir professionnel. Je pense que niveau employeur, quand vous avez quelqu'un qui a fait deux ans derrière une cuisine et qui sait peut-être les choses de base, contrairement à quelqu'un qui a fait que de la théorie et pas de pratique, pas tout le monde sait gérer un service et assurer un coup de feu. Du coup, d'être en alternance, ça permet d'approfondir tout le temps. En moyenne, les alternants du CFA passent une semaine par mois à l'école. Le reste du temps est consacré à la pratique professionnelle, d'où l'importance de cibler une bonne entreprise. Ce qui est important, c'est de leur donner une bonne formation. Mais que ce soit au CFA ou en entreprise, le rôle des employeurs, c'est également ça. Nous, on apporte un complément de formation. Et ensuite, il est important que les jeunes trouvent de bonnes entreprises pour effectuer le maximum de travail. Il ne faut pas les dégoûter non plus. Il faut trouver un équilibre pour éviter de tomber dans l'excès. L'offre de formation couvre 8 secteurs d'activité, cuisine bien sûr, mais aussi santé ou coiffure. Des parcours dont la durée varie entre 2 et 3 ans selon qu'il s'agisse d'un bac pro, d'un contrat d'aptitude professionnelle ou encore d'un brevet de technicien supérieur. C'est tout public. Justement, on est en demande de public, en attente de public, parce qu'on a beaucoup d'offres de contrats d'apprentissage qui ne sont pas pourvues. On est employé. C'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Donc on est déjà, on rentre dans le monde du travail et on apprend un métier différemment de ce qu'on pourrait l'apprendre dans un lycée ou dans un lycée professionnel. C'est vraiment dans, on est au cœur de l'action et au cœur de l'entreprise. A l'issue du cursus, 80% des élèves trouveraient un emploi. Même statistique du côté de l'alternance universitaire. À Corteon propose une quarantaine de formations. Damien a fait lui le choix d'une licence pro énergie renouvelable. Ses compétences, il les met au service du centre d'études scientifiques de Vignola près d'Ajaccio. En alternance, on a plus de responsabilités. On travaille aussi, donc le fait de travailler, on voit mieux si on a été bien orienté ou pas. Parce que la théorie en cours, en général, si on aime bien apprendre, ça plaît toujours. Mais quand on est en pratique, là, on se rend vraiment compte de si on est bien orienté. Bien orienté, mais aussi formé à répondre aux attentes du tissu économique. Le jeune homme collabore déjà avec une start-up spécialisée dans l'énergie solaire. Et nous, en attendant, on fait des tests, on prend des mesures pour qu'ils arrivent, qu'ils aient déjà une base de données à exploiter. Le fait qu'ils soient immédiatement en relation avec le monde du travail et avec les contraintes de ce monde du travail, le fait de devoir s'exprimer en public, le fait de devoir apprendre sur le terrain directement ce qu'ils sont en train de voir à l'école, eh bien, c'est un gain de temps énorme pour eux. Et donc, ça les prépare bien mieux pour la suite, à savoir l'entrée réelle sur le monde du travail. Aujourd'hui, on estime à 400 000 le nombre d'alternants en France. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, souhaite faciliter l'accès à ses formations. Son projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel devrait être débattu devant l'Assemblée nationale le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada